A la une de cette revue de presse, formation du gouvernement, le dernier virage. Les potentiels notent dans son éditorial que c'est peut-être la fin d'une longue attente dans la formation du gouvernement Ilunga Ilungkamba. Des sources très sûres, l'on apprend que sur demande du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, les élus nationaux devront se réunir à session extraordinaire la semaine prochaine. Avec cette convocation d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale le lundi 19 août prochain, où l'investiture du nouveau gouvernement figure parmi les matières inscrites à l'ordre du jour, on est tenté de croire que la publication de la nouvelle équipe gouvernementale n'est plus qu'une question de quelques heures. Forum des AS tranche de son côté qu'au stade actuel, Il paraît hasardeux d'avancer une quelconque date de la sortie de la fumée blanche attendue depuis plusieurs mois, mais d'ores et déjà, l'imminence de la formation du gouvernement ne fait plus l'ombre d'aucun doute car il existe des signes avant-coureurs qui renseignent suffisamment que la fin du suspense n'a plus pour très longtemps. Les quotidiens estiment que la bonne surprise ne sera peut-être pas à exclure ce week-end, à défaut en début de semaine prochaine, mais dans tous les cas, l'idéal serait que la sortie du gouvernement intervienne avant l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale annoncée pour ce lundi 19 août. Une session extraordinaire pour l'investiture, s'exclame le journal La Prospérité en sa une. A l'ordre du jour, deux points essentiels à savoir la validation des pouvoirs ainsi qu'à l'audition du programme et investiture du gouvernement Partant, les élus du peuple qui jusqu'à présent poursuivent leurs vacances parlementaires à l'intérieur du pays sont priés de prendre toutes les dispositions pour regagner la capitale Kinshasa, siège des institutions, afin d'y prendre activement part. Dans ces temps, le Premier ministre examine encore très minutieusement les listes des ministrables de lui remise par les responsables des plateformes membres de la coalition au pouvoir, écrit Mediacongo.net. Sylvestre Ilunga Ilungamba travaille encore actuellement sur ce projet de liste des candidats membres du gouvernement afin de voir si les différents critères auxquels doit obéir le choix des ministrables ont été pris en compte. On termine en santé avec les avancées dans le traitement de la maladie à virus Ebola. « Ebola est guérissable », déclare le docteur Mouyembe, écrit à sa une Kinshasa Times.cd. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de la riposte, rassure qu'Ebola est dorénavant guérissable. Ce qui est pour la RDC un message fort pour dire qu'Ebola n'est pas synonyme de la mort. Ebola est désormais guérissable, selon ce célèbre virologue congolais. L'optimiste du professeur Mouyembe écrit RFI.fr à l'origine de l'invention de l'un de ses produits. Le docteur Mouyembe, qui a animé un point de presse jeudi dans la soirée à Kinshasa, s'est dit rassuré sur l'avancée de la lutte contre l'épidémie. Il a insisté cependant sur la marche à suivre pour qu'un malade d'Ebola soit guéri. Il doit être acheminé vite dans un centre de traitement. Il faut venir tôt pour recevoir ce traitement. Dans 90% des cas, c'est la guérison qui va suivre. Donc, Ebola n'est plus cette maladie qu'on disait incurable, conclut le docteur Mouyembe. C'est donc officiel dans le traitement contre Ebola, les miracles et congolais. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de nous avoir suivis. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada